Abonnez-vous à Zadofa, et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Roselyne Layo est sans aucun doute l'une des chanteuses les plus populaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle crée actuellement une impression avec des singles, et son album est sur le point de sortir. Cependant, la célébrité a ses inconvénients et le chanteur nous manquera. Roselyne Layo est bien connue pour ses talents de chanteuse. De plus, sa carrière musicale est sur une trajectoire ascendante. Alors qu'elle n'est plus rare sur les réseaux sociaux à la suite de la commercialisation de son nouvel album, la chanteuse a droit à des propos acerbes de la part de ses détracteurs. De plus, l'un des problèmes qui ne passe pas en revue sous ses excursions concerne son physique, en particulier son estomac. Les critiques veulent que Roselyne Layo subisse une intervention qui lui rompra le ventre. Cependant, cela semble avoir enragé la mère de famille, qui n'a pas hésité à répondre une fois pour toutes. Je leur dis que je ne leur dois pas un ventre plat. Il y a des dames qui ont eu 15 ou 20 enfants et qui sont encore aussi jeunes qu'elles l'étaient lorsqu'elles ont rencontré leur chéri pour la première fois. « Dieu, par contre, ne nous a pas accordé cette grâce puisque nous n'avions qu'un ou deux enfants, mais il nous a fait grâce d'une autre manière. Maintenant, si les ventres plats ne meurent pas, laissons mourir les gros ventres, expliquait l'artiste. À expliquer l'artiste, je ne peux pas porter de ceinture parce que j'apparaîtrais comme un lutteur de 120 ans avec mon ventre là, joie et paix. Qui est là, seul Dieu sait, là-dessus, toi qui ayez le ventre plat, vivez, c'est Dieu qui vous a fait la grâce, que la miséricorde soit avec vous, laissez-moi dans mon gros ventre, que Dieu vous protège. Merci, ajoute Roselyne Laillaud.